Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, j'espère que vous êtes en forme ce matin. On va faire une séance très classique que vous connaissez déjà, on va travailler les abdos et on va travailler les fessiers. Alors moi j'ai pris une paire de lest, donc c'est les scratch qu'on va mettre au niveau des chevilles, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, on peut faire cette séance sans. Après vous prenez 1 kg, 0,5, 2 kg si vous êtes à l'aise, prenez pas trop trop lourd non plus, je pense que 2 kg c'est le maximum. Vous allez aussi mettre votre tapis au sol, vous prenez une bouteille d'eau et on perd pas de temps, c'est parti pour l'échauffement. Allez prenez de l'espace, attrapez les mains, arrondissez le dos, rentrez bien le menton dans la gorge, on pose vers l'avant, on inspire ensuite pour remonter et venir se grandir, s'étirer vers le haut. Encore une fois, arrondissez le dos, rentrez le ventre, allongez les bras devant et on remonte en inspire. Ok, faites quelques cercles avec les bras, on se réveille tranquillement. Là on est sur une séance assez classique, abdos fessiers, je pense que tout le monde a fait au moins une fois un cours d'abdos fessiers. On change de sens, allez on va bouger un petit peu, relâchez les bras, déplacez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus fort chez vous pour vous motiver. En plus je suis toute seule sur le plateau, alors là on est contre nous, donc il va falloir se motiver. Ok, talons-fesses. Prenez de l'espace, si vous en avez, justement, on en profite, on prend de l'espace et on fait des grands mouvements. Vous mettez les mains au niveau de vos hanches, élévation. Là on pousse le talon sur l'extérieur. Essayez de garder une flexion au niveau de vos genoux. Restez ancré dans le sol, vous pouvez activer un petit peu les cuisses, les fessiers et la sangle abdominale. Allez, encore. La jambe est tendue, encore. Vous poussez à l'extérieur, la jambe est bien tendue. Encore, 4, 3, 2, vous restez sur la jambe droite. On fait des petits mouvements. On essaie de stabiliser. Si on appuie sur la jambe droite, 4, 3, 2, changez, go. Toujours à l'extérieur. 4, 3, 2, ok, talons-fesses, on revient. On va lâcher les bras, grandissez-vous. On reprend les élevations. Alternez droite et gauche. On va essayer de fléchir un petit peu plus. Descendre les fesses vers le sol. 4, 3, 2, redressez-vous. Tournez les épaules ici. Réchauffez votre dos et vos abdos. Allongez bien le bras, allez chercher bien sur les côtés. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. On relâche. Une dernière fois. Vous attrapez les mains. Vous vous grandissez, tirez les épaules vers l'arrière. On relâche. Allez, on est prêts ? Juste avant de commencer, vous allez mettre vos lestes au niveau des chevilles si vous les avez. C'est parti, abdos fessiers. Allez, on les place ou pas. Mettez le poids que vous voulez, celui que vous avez chez vous. On peut commencer avec et si on sent que c'est trop difficile, on n'existe pas à les enlever. Il n'y a aucun souci. Là, c'est juste pour ajouter un peu de difficulté. Si vous avez l'habitude de les mettre, alors mettez-les. On y va. On va commencer au sol. Je vous ai dit qu'on allait commencer avec les abdos. Là, c'est pareil. C'est un petit peu plus dur avec les lestes. Si ça tire trop dans le bas du dos, on les enlève. On serre le ventre ici. On pose les mains, on ramène les genoux. On va faire des petits mouvements. En pressant les cuisses contre la poitrine. On utilise évidemment les appuis qu'on a au sol. On pousse contre ses mains, on pousse contre ses coudes. On fait un petit mouvement d'enrouler du bassin. Amen. Gros pose. C'est un tout petit mouvement. Le bassin, il roule. On vous montre avec la partie passe du ventre. On y va. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Posez ensuite. Les bras vont s'allonger en direction des genoux. On prend son temps. Là, c'est la partie haute qui bouge. Rien de très compliqué. C'est un relevé de buste. Si vous avez besoin de mettre la main derrière la tête, n'hésitez pas. Mettez juste une seule main par contre. Fixez un poids vers le haut. Expirez. Inspirez. Essayez de bien faire descendre le nombril. Ressoufflez avec le ventre. Et de pousser le bas du dos dans le sol. Allez, encore deux. Posez les mains. Ramenez les genoux. Et on repart sur le premier exercice. Tout petit mouvement. On peut le faire un petit peu plus lent. Bon, l'important, c'est que vous ramenez vos cuisses contre les côtes. Encore. Pensez à expirer. Inspirez avec la poitrine. Expirez avec le ventre. Encore. Huit. Sept. Six. Allez, vers le ventre. Pas vers l'arrière. Vraiment vers le ventre. On presse contre la poitrine. Plus que quatre. Trois. Deux. Et un. Posez les pieds. Tendez les bras. Doucement. Expire. Inspire. Encore. Un. Deux. Reviens. 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 Brène. Deuxième. 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 Dernière série. On va faire un travail et des fessiers et des abdos sur le côté là. On pousse ici sa main, on appuie devant la poitrine, on va lever la jambe du dessus et revenir. Ensuite on va décoller les deux pieds et revenir. On fait ça tranquille au début. Je lève, élévation, jambe tendue et ensuite les deux pieds se décollent pour travailler au niveau des obliques. Lève, reviens, les deux. Pareil, contractez la partie basse du ventre. Vous pouvez poser la tête si vous préférez. Et on accélère. Une fois la jambe du dessus, une fois les deux jambes en même temps. Si vous sentez une gêne au niveau de votre bassin, l'os que vous avez ici, mettez-vous plutôt vers l'arrière au niveau de la fesse. C'est beaucoup plus charmant. Vous serez moins embêté. Allez, encore. Essayez de bien enlever la jambe. La gardez bien tendue aussi pour cibler sur les fessiers. Les dernières. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. OK. On garde la jambe du dessus tendue en haut. Je fléchis et je tord. Ramenez votre cuisse, pareil, comme tout à l'heure, vers les côtes en ouverture. Et je pousse avec mon talon. Comme si je donnais un coup de pied. vers le haut. Respirez. Là, on est tranquille. Franchement, ce n'est pas une séance très, très difficile. Je pense que vous avez déjà fait ça plusieurs fois. Les fessiers, on connaît. Encore huit. Plus que quatre. Allez, inspire, expire. Essayez de bouger que la jambe. Le bassin, il ne bouge pas. On ramène les deux pieds ensemble. On redécolle les deux pieds et on fait des petits mouvements. Allez. Là, si vous avez les lestes, vous allez sentir que c'est beaucoup plus difficile. Essayez de fixer votre bassin et de ne pas avoir la partie haute qui se décolle. Respire. Allez. Allez, rentrez le bas du ventre. Tendez les jambes. Ne relâchez pas votre ventre, c'est important. Dernière série. Huit. Sept. Six. Cinq. Encore. Quatre. Là, si vous sentez aussi l'arrière au niveau de vos lombaires, c'est normal. C'est toute la partie latérale. OK. On revient. On ramène les genoux. On pousse. On va se mettre de l'autre côté. Donc rappelez-vous, la combinaison. On y va avec la jambe du dessus tranquillement. Je lève. Je redescends. Les deux pieds en même temps. On y va. On accélère ? Allez, c'est parti. En haut, je pose, je lève, je pose. Prenez de l'amplitude. Allez, essayez de monter le plus haut possible. Même si vous allez plus lentement, c'est pas grave. Les jambes sont bien tendues. On continue. 8, 7, 6, 5. Ok, on garde la jambe tendue et on y va. Flexion, extension. On enchaîne sur les fessiers. Le genou en direction de l'épaule. C'est vraiment derrière l'épaule qu'il faut aller chercher pour travailler sur l'ouverture de l'hanche et pour mettre un petit peu plus en tension le milieu de la fesse. Le genou, il ne part pas devant. Il part en ouverture vers le plafond. Resserrez vos pieds ensuite. Je monte, je descends. Allez. Prenez la position où vous êtes le plus à l'aise. Vous posez la tête si besoin. Détendez vos épaules. Tout se passe au niveau du ventre. Des lombaires, des fessiers. Respirez. Encore. 8, 7, 6, 5. Allez, encore, encore. 4, 4. On serre le ventre. 3, 2, et 1. Ok. On relâche. On va se mettre ensuite face à son tapis, sur les genoux et sur les mains. Donc là, main sous la poitrine, genou sous les hanches. On a toujours Céleste. On commence avec la jambe gauche, celle qui est vers vous, à 90 degrés. Ici, je vais casser ma cheville pour avoir vraiment le plat du pied face au plafond. On serre le ventre et ça va donner ça. Je vais ramener mon genou vers le ventre, arrondir mon dos, vraiment comme si je voulais presser mon genou contre ma poitrine, comme tout à l'heure. Et je vais revenir en extension à 90 degrés. Attention juste à ne pas creuser le dos. Limitez votre mouvement pour que le bassin reste bien dans son axe. On y va. On fait ça doucement. Lève. Arrondi. Tranquillement. Là, ce que je veux voir quand vous avez le genou à la poitrine, c'est le dos ronde. Je serre le ventre au maximum comme si je recevais un coup de poing. Je contracte mes abdos, rétroversion du bassin et ensuite, je reviens à la position neutre. Encore. On ramène. Si vous sentez que votre dos creuse trop, peut-être limitez votre position à celle-ci, pas jusqu'en haut. D'accord ? Limitez-la. Ou alors tendez la jambe vers le bas. Ça, c'est possible aussi. L'idée, c'est de ne pas mettre en tension les lombaires. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Restez vers le haut. Tendez la jambe. Je vais me faire des petits mouvements. On peut aussi poser les coudes si on en a besoin. Pareil. Même principe pour le bas du dos. Pour éviter de cambrer. Là, ce qu'on veut, c'est cibler sur les fessiers. Si votre bassin, il bouge dans tous les sens, finalement, les fessiers ne vont pas aussi bien travailler. Et ce n'est pas bon pour vos lombaires. Vous allez surchauffer vos lombaires et ce n'est pas l'intérêt. On reste bien fixe, bien gainé. Et c'est que la jambe qui bouge. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok. On relâche. On respire. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on se replace. Sur les mains, sur les genoux. Genoux à 90 degrés. Je serre le ventre. J'arrondis mon dos ici. Et je replace à 90 degrés. Le plus important, vraiment, pour sentir les abdos, c'est de ramener au maximum la cuisse vers le ventre. On pousse aussi un petit peu avec ses mains. Allez, n'oubliez pas l'option pour le dos. C'est celle-ci. Jambes tendues. Un peu plus basse, la jambe. Pour éviter de cambrer le bas du dos. Gardez bien le contrôle. Encore. Allez, ramenez bien votre genou. On ramène, on ramène. Encore. Dernière série. 8, 7, 6, 5. Je reste vers le haut. Je tends ma jambe ensuite. Les coups de sol. Tout petit mouvement. Là, même si on est sur les fessiers, on soupe sur les fessiers. On ne relâche pas le ventre. Faites remonter votre nombril. Et on pousse avec le talon. On donne des coups de talon. On fait juste des petits mouvements de battement. Pas trop haut. Dernière série. Allez. On respire. 4, 3, 2, 1. Très bien. Posez le genou. Mettez les fesses sur les talons. Respirez quelques secondes. On va continuer. Là, on va revenir sur les abdos. On va se remettre sur le dos. Allongez-vous. Ramenez les pieds vers vous. Vous décollez vos talons pour rester sur les orteils. Rétroversion du bassin. Je contracte aussi mes fessiers. Je vais avoir les bras tendus ici. Et ça va donner ça. On va passer au-dessus de la tête. J'inspire avec la poitrine. Et je pousse. Cette fois-ci, pas entre mes genoux. Mais au-dessus. Comme si j'allais chercher quelque chose. Vers le plafond. Au-dessus. Fixez un point au-dessous de la poitrine. Gardez la rétroversion de votre bassin. Je ne vais pas vous voir comme ça. Pas de creux. Je serre le vent. Je pousse mon dos. Et après, j'active surtout la partie haute. Expire. Pousse. Mon bassin ne bouge pas. En fait, mes abdos profonds sont bien engagés. Pour pouvoir avoir une bonne base. Et travailler les abdos superficiels. Au-dessus. Encore. Toujours vers le haut. Au-dessus de la poitrine. Encore une série. Allez, tenez bon. Dernière. Quatre. Trois. Deux. Et un. Très bien. A partir de là, si vous avez vos laisses, vous allez pouvoir les enlever. Ça va faire un petit peu lourd. Ça va tirer dans le dos. On allège les pieds. On continue sur les abdos. Mettez les mains le long du corps. Tendez vos jambes. Et ça va donner ça. On va faire des petits mouvements vers le haut. Un peu comme tout à l'heure. Sauf que je vais essayer de pousser le plat de mes pieds. Au-dessus de mon oebril. Contre le plafond. On pousse évidemment avec ses mains. On peut s'aider. Rétroversion du bassin. Si c'est trop difficile et que ça ne monte pas du tout, ce n'est pas grave. Je reprends la première position au tout début. Et je ramène de nouveau mes cuisses contre mon ventre. Prenez le chouf que vous pouvez faire ce matin. Essayez de ne pas utiliser l'élan. Donc n'allez pas chercher vers le bas. Ne faites pas des grands mouvements. C'est des tout petits mouvements. Ils sont créés par la contraction du bas du ventre. Ok. Deuxième exercice. Je vais ramener les genoux. Je pousse en diagonale. Je reviens. Au-dessus de mon oebril. Je fléchis. Je repousse. Je ramène. Si vous avez besoin de mettre les mains sous les fessiers, n'hésitez pas. Il faut bien caler votre bassin. Par contre, même si vous avez les mains sous les fesses, garder la rétroversion du bassin. C'est à vos abdos de pousser les lombaires contre le tapis. Je vais essayer de rendre le mouvement un petit peu plus fluide. On va chercher peut-être un petit peu plus bas si on est à l'aise. Toujours en respirant. Option aussi numéro 2. Dans cet exercice, on peut faire un pied après l'autre. Choisissez vos options. On continue. Dernier. Ok. Posez vos pieds au sol. Décollez cette fois-ci les talons. Levez les fessiers. Levez le bassin. On va ensuite décoller la jambe gauche au-dessus de la poitrine. Option aussi, je croise. Bon alors, si ce n'est pas possible, on reste sur les deux talons. Il n'y a pas de problème. On lève le bassin en entière. On pousse bien sur son talon. On respire. On aime bien mon appui sur le haut des épaules. Le haut des homoplates. Allez, tenez bon. Levez les hanches, levez les hanches. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on change. Allez, sans baisser le bassin. Levez les hanches, levez les hanches. Poussez votre bassin vers le haut. On continue de respirer tranquillement. Dernière seconde, allez. On tient bon. On arrive à la fin. Tenez bon. Dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. OK. Posez votre bassin, ramenez vos genoux. Hop, basculez pour venir vous asseoir. Restez face à moi. On a terminé notre séance. On va s'étirer. Mettez votre main gauche sur le côté. Levez le bras droit. Allez chercher l'étirement de la taille. En relâchant bien vos épaules. Ne crispez pas le haut du corps. De l'autre côté. Très bien. On se redresse. On va pouvoir mettre les pieds au sol. Déroulez doucement son dos. La tête dans la poitrine. Jusqu'au bout, je me redresse. On inspire. On lève les bras. On tire vers l'arrière. Rapidement pour les fessiers. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Poussez les fesses vers l'arrière. De l'autre côté. Là, on fait un étirement assez rapide. Vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez dans la semaine. Sur le site MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Avec plein d'autres choses. Vous savez déjà, normalement, vous avez des conseils nutrition sur mangezbouger.fr. Et vous pouvez venir m'accompagner sur le plateau en nous envoyant un mail à jim.scana-plus.com Excellente journée. Encore bravo. Et à très bientôt.